Bonjour et bienvenue à la question métier. Mon nom est Daniel Boucher. Je me suis invité aujourd'hui sur du projet PSEC. Bonjour, ou toi? Bonjour, Lynn, Carmen, Daniel. Bonjour. Je veux commencer par toi, puis pourrais-tu nous dire ce que tu fais dans ce projet-là? Comment s'est commencé le concept? Le concept de projet sur le métier, s'est commencé, je pense que s'est commencé quand j'ai pris un travail à l'Université Laurentienne à Sudbury, le nord-est d'Ontario. Alors, c'est commencé à ce moment-là parce que moi, je suis métier, puis avant ça que moi j'ai vécu au Nouveau-Brunswick, puis je n'ai pas trouvé beaucoup de métiers, plus tôt aussi à Fredericton, dans ce coin-là. Alors, ce n'était pas ouvert, alors j'ai senti seule, mais dès que j'ai déménagé en Ontario, puis à Sudbury, j'ai commencé d'explorer mes racines, puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré plusieurs d'autres personnes qui étaient métiers aussi. Puis toi, Carmen, c'est que toi, t'embarquer là-dedans, dans ce projet-là, c'est comment? Bien, moi, ce qu'il faut que je dise, c'est que Lynn et moi, ça fait des années qu'on travaille ensemble au niveau de la recherche, et puis, bon, moi, je vis effectivement à Fredericton, et puis on a fait des recherches sur les personnes marginalisées, et puis on a développé la méthode PSEC, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. En fait, c'est un nom qui vient de l'anglais. On n'a pas une belle traduction en français encore. On en a eu une qu'on utilise, mais finalement, c'est la question de qu'est-ce que ça représente de se retrouver dans la marginalité. Et moi, je vis au Nouveau-Brunswick, mais je suis québécoise, et puis mon identité, c'est vraiment comme québécoise. Sauf que Lynn, elle a parlé, on a discuté de sa réalité, j'ai rencontré sa famille, et tout ça, moi, c'était un monde inconnu dans plusieurs aspects. Puis je pense que la question identitaire, ça a toujours été fondamental, étant donné que je suis québécoise. Donc, moi, j'ai rentré là-dedans un petit peu à travers son expérience à Lynn et de découvrir ce que ça représentait d'être métisse, c'était fort intéressant. Et on va continuer avec Dan. Dan, toi, tu viens de la région de Témens, originalement. Oui, je suis un petit gars de Témens, comme on dit en bon français, l'école primaire secondaire, et les études un peu dans le sud de la province et à Montréal. Je suis revenu dans le nord il y a longtemps pour travailler en santé mentale ici. Alors, c'était mon premier emploi. Mais ensuite, en 2003, il y a un poste qui est ouvert à l'Université Laurentienne, et j'ai fait demande, et donc je suis devenu professeur en travail social. Je suis le dernier arrivé au groupe PSEC, dans le sens que j'ai rencontré Lynn. Lynn et moi sont des collègues à l'Université Laurentienne. Et puis, Lynn, à un moment donné, m'a demandé, écoute, est-ce que tu voudrais faire partie de cette étude, par exemple, pour les métisses? Et puis, je dis, ben, oui. Et puis là, ben, le groupe PSEC est plus large que ça parce qu'il incorpore plusieurs étudiants. Ce n'est pas juste le métisse. Moi, je suis concentré sur l'étude des métisses, c'est pas mal, tu sais. Oui, parce que j'ai lu un peu PSEC. Vous avez plusieurs projets que vous travaillez dessus. Vous avez MBTQ, vous avez toutes sortes d'affaires qui se passent là-dedans. Mais nous autres, aujourd'hui, on s'intéresse du projet Métis. Mais c'est quoi le formulaire que vous allez suivre pour rencontrer ces gens-là ou parler à ces gens-là? C'est quoi que vous faites là? On ne parle pas avec un formulaire. OK. Je pensais un formulaire peut-être. Non, mais c'est une bonne question parce que tout le monde pense, ah bon, ben, là, ils vont me poser 150 000 questions. puis je veux dire, je ne saurais peut-être pas la réponse puis tout ça, mais c'est vraiment pas ça. Lynn, tu veux dire ou Daniel, répondre un petit peu? Ben, dans la façon comment on va se trouver le monde Métis pour parler à nous, ça, c'est la question. Puis comme on a déjà fait les projets avec les groupes marginalisés, c'est pas évident comment trouver le monde qui sont marginalisés parce que des fois, ils sont invisibles, ils sont cachés des fois, puis il faut trouver une façon pour les rejoindre. Alors c'est ça l'aspect dans ce type de recherche qui, des fois, c'est un défi. Il faut trouver la façon pour les rejoindre, pour ouvrir la porte. Puis il n'y a pas une façon magique. Je ne peux pas dire que c'est telle ou telle chose, mais normalement, quand on découvre, c'est une ou deux personnes, par hasard, qui commencent le bull de neige pour commencer que ça rule. Puis on sait que des fois, c'est une ou deux personnes qui ont déjà fait une entrevue avec nous, puis on va envoyer soit une annonce ou soit quelque chose comme ça. Puis à ce moment-ci, c'était arrivé pour ce projet ici. parce qu'on a commencé de faire des entrevues sur presque deux ans. Il y a d'autres choses qui ont relancé des choses, comme le COVID. Mais jusqu'avant Noël, comme je ne sais pas, l'automne, on a fait une entrevue, puis cette personne-là a envoyé une annonce. Puis c'était commencé. C'était comme la porte est ouverte. Puis tout d'un coup, on avait plusieurs personnes, plusieurs, c'était beaucoup de personnes qui nous contactaient. Comme c'est là, vous avez beaucoup de personnes qui vous contactent. Parce qu'avec l'annonce, ça a été propagé partout sur les réseaux sociaux, Métis, de l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick, à Nouvelle-Écosse. Ça fait que c'est quelle sorte de feedback que vous avez eu là-dessus? Peut-être que je peux dire quelques petits mots là-dessus ensuite, Carmen. Je dirais que c'était une avalanche parce que l'intérêt était énorme. Je pense que soudainement, les gens ont une opportunité de parler de c'est quoi. Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment, il ne faut pas dire que... Voilà, Carmen. L'objectif, c'est vraiment de documenter les histoires personnelles des gens et non de créer des jugements ou de dire qui est-ce qui est métier ou pas. Ça, ce n'est absolument pas notre objectif. C'est d'étudier les histoires des individus pour voir comment ils s'identifient. Alors là-dessus, je pense qu'il y a des gens qui ont vu l'annonce et puis là, c'était boule de neige. Et puis dans les deux premiers jours, oie, 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 on s'attendait. Tu sais, un recrutement, ça prend du temps un peu. Il faut faire des réseaux, des connexions. Et puis surtout parce que c'est au Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Labrador, l'île du Prince-Édouard et Ontario, c'est une grosse géographie à couvrir. Mais là, soudainement, après deux jours, oie, 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 l'intérêt est absolument... Alors c'était idéal pour un recrutement. Et je dois dire qu'on a des gens jusqu'au Labrador, l'intérêt jusqu'au Labrador, des gens qui vont participer, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Alors je suis content de voir que ce n'est pas juste un petit regroupement, mais réparti à travers une grosse géographie. Je peux dire aussi une petite chose parce que nous, on a décidé tout au début de faire des entrevues avec des personnes, des métisses qui vivent l'est de la frontière manitobienne. Alors puis il y a une raison parce qu'il y a plus la recherche qui a été faite avec les métisses dans l'Ouest, puis il y a beaucoup de travail qui est fait, beaucoup d'entrevues, beaucoup de livres qui ont déjà écrit sur le groupe de métisses dans l'Ouest. C'est à ce moment-là qu'on a mis cette petite façon d'étudier plus de métisses dans l'Ouest, dans l'Est, qui vivent dans l'Est, de voir c'est quoi leurs histoires de métisses, métisses, d'être métisses. Je pense aussi que la réalité, c'est qu'il y a une controverse par rapport à qui peut utiliser le mot métisse pour s'identifier. Alors je pense qu'on tourne autour du sujet un peu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de définir qui peut utiliser le mot métisse pour s'identifier. On veut plutôt comprendre ce que ça veut dire pour les gens quand ils adoptent cette étiquette-là. Qu'est-ce que ça veut dire dans leur vie? Comment ils sont venus à s'identifier comme tel? Et ce que ça représente au quotidien? C'est pas à nous de décider est-ce que toi, t'es métisse, tu peux utiliser ça ou non? Je pense que ça, ça fait partie aussi de la réaction. Et pourquoi ça crée une controverse? Parce qu'il y a des gens dans l'Ouest qui ne veulent pas qu'on fasse même l'étude. Mais je veux dire, je pense que c'est une question identitaire. Et ça, ça fait partie de la réalité de tout le monde, d'avoir une identité et d'être capable de se la former quand on est enfant, quand on grandit, quand on vit avec une communauté. Puis, c'est pas la cour. On n'est pas, nous autres, des avocats, des juges qui vont nous dire, oui, tu peux t'en servir, non, tu peux pas, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y en a des gens qu'on le veuille ou non, qu'on est d'une position ou d'autre, qui ne veulent pas que d'autres mondes utilisent l'étiquette de métisse. mais ça n'a rien à voir avec comment les gens s'identifient eux-mêmes. Et c'est ça, nous, on veut comprendre et jeter un petit peu de lumière sur cette identité-là, comment ça se forme. Et c'est pas vrai qu'il n'y en a pas du monde dans l'Est qui utilise cette étiquette-là. Et pour ces personnes-là, je pense que c'est réel. Et nous autres, on veut respecter ce sentiment-là et de le comprendre. Gilles, tu avais parlé du monde marginalisé. Dans le Québec, quand je parle au métier, ils disent eux-mêmes qu'ils étaient invisibles, ce monde-là. Ils n'ont pas eu d'histoire écrite comme dans l'Ouest, on va dire. Ils s'appellent des nomades. Même les gars que je parle à Chicoutimi et dans le nord au lac Saint-Jean, c'est des gens qui disent qu'on était nomades, on se promenait dans le bois, on ne restait pas là trop longtemps. On a des communautés à Maticinie, dans le nord. Ils savent qu'ils sont des métiers, mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que ce n'est pas reflété dans les médias, ce n'est pas accepté. Il y a vraiment... C'est comme un terrain gardé. Oui, oui, oui. Je vais vous donner un exemple. L'ancien chef Max Gros-Louis, il y avait eu des petits articles dans le journal. Il dit que 80 % de la population québécoise est métisée. Ça fait que... Il dit que la province a peur des métiers parce que c'était une grosse section de la population qui se reconnaissait comme métier. Votre opinion là-dessus, c'est quoi? Je pense que c'est une réflexion de l'histoire de la métier en gros partie. C'est qui est en train de crier l'insécurité pour les métiers. C'était commencé tout au début quand ils ont appelé des métiers en anglais « half-breeds » en français. Il y a plusieurs noms comme « bois brûlé » et d'autres choses. Alors, c'est distinguer un groupe de personnes. Puis, dès qu'au début, il n'a jamais reconnu ce groupe de personnes, ce groupe, pas du tout dans l'histoire du Canada. Alors, à ce moment-là, ici, si on était dans l'Ouest ou si on était au Québec ou en Vélécasse, le métier commence tranquillement, pas tranquillement, mais il commence de questionner beaucoup « Bien, pourquoi on n'est pas connu comme métier? » Alors, c'est pour ça qu'on… Mais, c'est pour ça qu'on fait les recherches aussi. Mais, c'est comme ça que je le vois ça. C'était pas… C'est tourné aussi le métier contre le métier dans un sens aussi. parce qu'un groupe de métier peut-être peut avoir plus le pouvoir, plus le sens d'avoir une identité plus forte d'un autre groupe. Alors, il réclame beaucoup plus. Puis, c'est le gouvernement fédéral maintenant qui est en contrôle puis nous laisse chicaner entre nous un peu. C'est une question de légitimité parce qu'il y a des ressources. Je pense que aussi, ça joue là-dedans. On ne peut pas éviter la question d'accès aux ressources. Et puis, ça, c'est tout le côté politique, financier, accès à X, Y, Z. Mais, pour revenir, nous, à notre étude, nous, c'est vraiment la question identitaire qu'on recherche, qu'on essaie de comprendre sans jugement. si quelqu'un choisit de s'identifier en tant que métisse, moi, je veux dire, j'étais un enfant de la Révolution tranquille au Québec. Donc, c'est sûr que j'étais une Québécoise d'une famille qui parlait français, une grosse famille, catholique, etc. Mais, quand j'ai été vivre au Nouveau-Brunswick, je me suis rendu compte que tu ne parles pas de ça ouvertement parce que la réalité des Québécois et de cette identité-là au Nouveau-Brunswick, ça ne passait pas tellement. Moi, quand j'étais dans la vingtaine, je me suis appris à me fermer et à devenir indivisible. Alors, je pense que quand on, encore une fois, je me répète un petit peu, mais on a besoin pour se sentir sécure de voir que notre identité, elle est acceptée, reflétée dans les autres. Je pense que ça, c'est une dimension vraiment difficile à vivre pour les métistes qui se retrouvent, justement, comme Lynn dit, à l'est de la frontière minitobaine et Ontario. Je peux continuer là-dessus. C'est que, Dan, tu demandais tout à l'heure c'est quoi la réaction des gens à l'étude et puis à tout ça. Avec tout ce que Carmen et Lynn comptent, on s'attend à une réticence de participer de certaines personnes. Il y en a qui sont oui, oui, let's go, je veux participer, j'ai une histoire à dire. Il y en a la plupart. Mais certains, au premier contact, disent, qui êtes-vous là? Est-ce que vous allez utiliser l'étude pour nous écraser? J'utilise des mots qui m'ont été donnés, écraser encore. Alors, réticence, c'est le mauvais mot, c'est une peur presque. Est-ce que je vais revivre encore ces émotions dues à l'identité, disons, qu'on explique ici? Alors, étant donné toutes les politiques à faire là, il y a cette peur, c'est peut-être le mauvais mot, mais encore cette crainte de, est-ce qu'on va me reconnaître? Alors, une fois, cependant, qu'on explique qui nous sommes, alors, j'envoie un deuxième courriel aux gens, leur expliquer, faire un premier contact, et puis là, j'explique la composition du groupe. Il y a Lynn qui est métisse. Moi, je n'identifie pas le mot métisse, mais j'ai des ancêtres autochtones, et Carmen aussi qui s'identifient comme québécoises. Et puis, nous avons une variété de gens, puis on veut que la composition des participants reflète cette réalité-là aussi. On n'est pas juste après des personnes qui sont officiellement avec la carte métisse. C'est des gens qui s'identifient comme ça. C'est ça, l'important. Alors, en tout cas, c'est comme ça, les réactions sont généralement positives, et puis avec quelques réticences de participer. Qui est-ce que vous êtes? Qui est sur le comité? Alors, on est très ouverts avec ça, nous, et puis espérons que ça va continuer parce que les réactions sont très, très positives. Une fois qu'on leur explique qui on est et c'est quoi les objectifs, on n'est pas là pour écraser. Oui, parce que, tu sais, depuis les derniers 20 ans, 30 ans, c'est ça, il y a eu assez de politique qu'il y a des gens qui se sentent délaissés, délaissés, puis se sentent barrés en arrière d'un mur qu'il n'y a rien qui va arriver pour les métiers. Mais moi, sur mon bord, moi, je parle de la culture, je ne parle pas de la politique trop, mais la culture dans le Québec, des métiers au Nouveau-Brunswick, dans la Nouvelle-Écosse, parce que j'ai fait plusieurs entrevues avec des métiers, mais ils ont une culture spéciale, ces gens-là. C'est comment vous allez aborder ça, cette culture-là? Je ne sais pas, Lynn, tu veux-tu en parler? Je ne veux pas prendre toute la micro. Mais ce n'est pas nous qui allons décider c'est quoi la culture culturelle. C'est les participants qui, en travers nous, racontant leurs histoires, on va trouver c'est quoi la culture, une culture, des cultures métisses. Peut-être que ça va être des cultures plutôt qu'une culture. des régions différentes, peut-être c'est une différence à cause de la région, on ne sait pas. On ne sait pas exactement jusqu'au moment qu'on a toutes les histoires qu'on peut avoir. Oui, oui, oui. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est, je pense, de l'extérieur, comme des gens de l'ouest de cette frontière-là, on a eu des réactions aussi qui nous ont dit carrément arrêtez votre étude. Mais, je pense que si les gens sont sécures dans leur identité, je veux dire, mon identité, c'est, si elle est sécure, je n'ai pas besoin de me défendre contre quelqu'un ou d'autre qui va utiliser une étiquette ou un autre. Je veux dire, ça va être, puis, étant donné qu'on n'est pas en train de faire ça pour une question politique ou déterminer qu'est-ce que c'est, les gens ont aussi, je pense que c'est à ça qu'ils réagissent. Si on part que ça aille soit, encore une fois, comme Daniel a dit, les écraser, ou c'est, je veux dire, c'est évident qu'au Canada, c'est récent qu'on accepte de s'identifier comme avoir un héritage autochtone, avoir un héritage métisse, il y avait une honte parce qu'il y avait beaucoup de discrimination. Ça, c'est l'autre chose qu'il faut se rendre compte, c'est que tant qu'une identité n'est pas reconnue et pas légitimisée par un groupe de personnes ou peu importe, on a honte de s'identifier comme ça parce que, après ça, puis il y a une bonne raison, c'est que tu souffres après ça d'être discriminé. Moi, je le sais, je l'ai vécu comme Québécoise au nouveau produit, tu ne veux pas la réaction du monde, c'est négatif cette affaire-là. Mais, en même temps, ça ne veut pas dire que les gens ne se sentent pas métisses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça dans leur vie? Puis comme tu dis, Daniel, la culture, bien, comme Lynn a dit, ça va prendre différentes formes, dépendant de ce qu'on vit, ça prend différentes formes puis ça, c'est normal. nous autres, on veut, en fait, donner la parole à ce monde-là et c'est de ça, finalement, je pense que, Daniel, quand tu disais, là, vous avez toutes les deux le même nom, ça amène à la confusion, mais en tout cas. dit Dan, dit Dan, c'est mon bon. Bon, mais tu sais, je veux dire, tout ça, c'est de se faire entendre, de se faire, d'être visible pour une fois, qu'on leur donne la permission de dire, c'est ça pour moi d'être métisse. Carmen, tu disais de se faire entendre, c'est exactement, Dan, tu demandais comment est-ce qu'on va aller chercher ça, c'est exactement ce que Carmen dit, de se faire entendre. Alors, on fait des entrevues, on aurait pu faire des sondages, il y a plusieurs façons d'aborder ça, mais un sondage, ça ne va pas chercher le personnel autant, bon, il y a certaines personnes qui sont en désaccord avec ça, mais étant donné qu'on est des chercheurs qualitatifs, c'est-à-dire qu'on va chercher le vécu des gens à travers de leurs histoires, de leurs narratifs, de leur, de ce qui nous compte de leur vie, de leur expérience de vie. Alors, une question très générale pour débuter, c'est parlez-moi de votre vie comme une personne métisse. C'est des questions très ouvertes plutôt que des questions très régimentées, etc. Puis, comme Lynn disait tout à l'heure, on laisse à l'individu la chance d'aller explorer où ils veulent. Alors, c'est comme un, moi, je le compare à un arbre. Alors, il y a un tronc, alors ça, c'est l'objectif principal, l'étude de métisse. Mais là, il commence à avoir des branches, il y a plus de branches, il y a plus de branches. Alors, la personne a une étude qui peut aller dans toutes ces directions-là. On va les suivre dans leur histoire, comment ils la vivent ou elles la vivent, plutôt que nous, selon un questionnaire pré-structuré. On a des questions, oui, mais c'est les personnes, les participants qui guident les entrevues, tu sais. Oui, je veux expliquer un peu, peut-être ça va aider le monde qui écoute cette émission aussi. Nous, on n'est pas, on veut les histoires de chaque individuel. Ça, c'est vraiment important. Mais pour l'étude elle-même, toutes les personnes sont anonymes. On ne publie pas leur identité comme telle parce qu'on ne cherche pas, on ne donne pas des noms, des vrais noms, les personnes qui vont faire les entrevues avec nous. Alors, c'est un peu différent de faire une entrevue à la radio où tout le monde va savoir c'est quoi ton nom. Tout le monde dans notre étude qui a analysé toutes les entrevues vont être anonymes. Nous, on cherche des thèmes, des choses qui semblent à travers tout ce groupe qu'on va faire, le groupe avec lequel on va faire des entrevues. Alors, c'est un peu différent parce que dans la personne qui est plus, je vais utiliser le monde gêné dans, ils ne veulent pas que leur identité est ouverte pour plusieurs raisons. Alors, eux, ils ont maintenant la chance de parler c'est quoi être métis sans avoir la peur que d'autres personnes voient savoir c'est qui ça. Alors, je veux juste donner une petite portion parce que ça aide le monde pour comprendre comment on fait la recherche aussi. OK. On prend une pause puis on n'en revient. Restez là, là. c'est quoi ? C'est quoi ? ...